Good morning chers élèves ! Dans ce chapitre consacré aux premières écritures, nous avons vu donc que les archéologues avaient découvert des symboles sur différents supports. Ici, il s'agit d'une tablette d'argile sur laquelle ont été gravés des dessins, des images, des sortes fourches, mains ou arbres. Et donc chaque symbole représente une idée ou un objet. Autrement dit, il en faut des milliers. Cette écriture est datée environ de 3300 avant Jésus-Christ et serait apparue en Mésopotamie. Un peu plus tard, toujours en Mésopotamie, est apparue une nouvelle forme d'écriture. L'écriture cunéiforme, il s'agit en fait d'une écriture dans laquelle les anciens dessins ont été simplifiés, stylisés, à l'aide d'un motif qui revient sans arrêt, un petit clou, un petit coin, d'où son nom d'écriture cunéiforme, en forme de petit clou. L'assemblage de ces petits clous permet ainsi de créer une écriture sur les tablettes d'argile. Enfin, nous avons vu comme troisième forme d'écriture les hiéroglyphes, écriture typique de l'Égypte, dans laquelle on voit que les dessins représentant des animaux, des plumes ou des objets, et bien en fait, eux, forment des sons ou des syllabes. C'est le français Champollion qui a pu déchiffrer cette écriture grâce à la découverte de la pierre de Rosette, lors de son expédition, au début du 19e siècle, en Égypte, avec l'armée napoléonienne. Et c'est grâce au lit que l'on sait donc que ces signes représentent des sons ou des syllabes. Il en faut donc moins que des pictogrammes ou des cunéiformes pour écrire des phrases. Aujourd'hui, nous utilisons nous-mêmes un alphabet, et en fait, nous utilisons 26 symboles, 26 dessins, qui nous permettent de composer tous les mots que nous souhaitons. Nous sommes passés donc de milliers de dessins à 26 signes. Certaines civilisations utilisent encore les dessins, comme les chinois, qui utilisent des idéogrammes, et qui comptent donc des milliers de symboles. A son origine, les critères étaient maîtrisées par peu de personnes. On les appelait les scribes. Il était un scribaré qui signifie écrire. Donc, soit ils gravaient des symboles sur les tablettes d'argile, soit ils gravaient des symboles dans la pierre. Ou bien, également, en Égypte, ils utilisaient du papyrus et de l'encre. Ces écritures, d'après les archéologues et ceux qui ont pu les déchiffrer, avaient plusieurs rôles. Par exemple, ici, ces petites tablettes d'argile, on en a retrouvé plusieurs milliers en Mésopotamie. Eh bien, ils servaient de support pour, par exemple, faire un inventaire de troupeaux d'ânes, dans ce cas-là. Passer des contrats commerciaux. Ou envoyer des nouvelles à un proche. Donc, elles permettaient donc de communiquer à distance. entre deux personnes qui ne pouvaient pas se parler. Deuxième intérêt de l'écriture, c'est qu'elle permettait de conserver une trace de ce qui avait été écrit. Notamment les lois édictées par les rois. Qui étaient ainsi visibles, si ce n'est lisibles et compréhensibles, par tout le monde. Donc, l'écriture, c'est la communiquer à distance, mais aussi, dans le temps, si on peut dire, durablement. En conclusion, les premières écritures sont nées dans les premiers états, afin de faciliter la vie quotidienne, le commerce, l'administration, aussi raconter des histoires, et aider les morts à aller dans l'au-delà. Elles sont nées en Mésopotamie, pour ce qui est de l'écriture cunéiforme, et en Égypte, pour ce qui est des hiéroglyphes. Toutes ces formes d'écriture sont apparues vers la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ.